... Mesdames et messieurs les journalistes et techniciens de la presse, mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, je remercie du fond du cœur celles et ceux qui se sont déplacés cet après-midi de septembre 2023 pour prendre d'actes avec l'avenir de nos chers pays et les sénégales. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui prendront le temps pour prêter une attention soutenue à mon propos. Mesdames et messieurs, permettez-moi à l'entente de mon propos d'observer une minute de silence à l'endroit de mes parents de la famille Diouf de Derglet dont sept des membres ont été violemment arrachés à leur affection par le douloureux incendie à la bourbonne de gaz la semaine dernière. Mes chers compatriotes, le Sénégal est à la veille d'un basculement historique qui se traduit par trois dangers principaux. Le premier, par la grâce de Dieu, dans un moyen d'une année, notre pays entrera dans l'exploitation de 100 000 barils de pétrole par jour de 2 500 millions de tonnes de gaz. C'est un moment de très profonde mutation de nos tissus économiques et sociaux en tant que tchèque. C'est notre contrat moral en tant que nation de notre pacte républicain. Au-delà de ces ressources extractives, notre chers pays, le Sénégal, reste béni des cieux. En effet, nous disposons d'abondance de ressources naturelles sur le sol, dans le sous-sol, sous l'eau et même dans les terres. La problématique de la gouvernance de nos ressources naturelles se pose à l'acuité et décidera inévitablement le cours de notre destin national. Je m'envoie d'aller au cours de mon propos au-delà du diagnostic somme-tout partagé sur l'efficience ou non avec des propositions d'homme d'État. Le deuxième ange tient au fait que nous vivons toutes et tous, mes chers compatriotes, dans l'intimité de notre chère, la lancinante bombe sociale que constitue la détresse de la jeunesse, celle-ci est là, dans un désespoir presque suicidaire, se jette quotidiennement et à bras perdus dans un hypothétique voyage vers un intérieur à un mirage européen ou américain. Cet enjeu essentiel est la capture du dividende démographique, en démo ou moins savante, de l'ambition de fournir des emplois décentes et en grand nombre pour utiliser la force de la jeunesse sénégalaise qui constitue les trois quarts de notre population. En effet, selon les derniers chiffres de l'adresse national de la statistique et de la démocratie, 75% des Sénégalais et des Sénégalais ont moins de 25 ans, dont 42% de cette branche ont moins de 16 ans. Le troisième et dernier enjeu qui rend notre nom historique est la question centrale de la souveraineté économique dans ce monde de crise et de grandes relations. Cette souveraineté économique peut s'analyser de manière simple sur l'angle de ces deux cuillées que sont la souveraineté alimentaire et la souveraineté énergétique. 63 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, malgré les défauts lois des présidents et les procéderes à Stenghor, à Boutou, même à Boulayouat et Maki Salle, le Sénégal n'arrive toujours pas à nourrir suffisamment ses fils et ses filles de ses énormes potentialités d'agriculture. L'accès à une énergie bon marché reste un luxe, même pour les privilégiés ménage aux entreprises. Mes chers compatriotes, la séquence que nous vivons est sérieuse, même décisive pour l'amitié de notre pays. Elle exige que soit choisie un homme d'État, un homme d'expérience qui est aventagèrement blanchi sur le arène dans les plus politiques, dans les plus hauts supérieurs de l'État, dans l'opposition comme au cœur du pouvoir, au plus près des préoccupations d'un bon citoyen et qui est une plus précise de ce qu'il faut pour diriger notre pays. Elle a parcouru à plusieurs reprises le Sénégal de Bakel à la gare, de Saint-Louis au Cap-Siquier, de St-Lématran à Derex. Ce ne sont là qu'il n'exprime que les exemples. Mes chers compatriotes, devant l'appui du devoir et au nom du sorte des responsabilités, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle de l'élection. Plusieurs de nos compatriotes ayant déjà annoncé la leur, cette élection sera très discutée. Car là, choisissent celle ou celui qui est capable de connu le meilleur projet pour notre cher pays, le Sénégal, dans la paix, la stabilité, l'épargnement de nos populations. Pour ma part, j'ai décidé de présenter de ma candidature car je crois monestement avoir le profil, la personnalité, l'expérience et le programme à l'élection. Mes chers compatriotes, je voudrais d'abord parler de mon projet, du projet que j'ai construit à l'EVD pour renoncer la part du pays et installer une dynamique vertueuse centrée sur la gouvernance humaine, efficiente et efficace. En premier, notre projet pour le Sénégal est pensé pour tenir compte des aspirations profondes et franges vulnérables de notre population. C'est laissé pour compte que j'ai pu observer entre autres durant mes nombreux des placements dans le Sénégal des profondeurs, notamment à Guilou, que depuis quelques mois, je suis établi comme avocat pour vivre de plus près la réalité de la vie sociale d'une zone immense et riche mais étonnement faible. Ce paradoxe, je l'ai touché du doigt. dans une parfaite présidentialité en côtoyant au quotidien nos compatriotes les plus dénus. Mon projet prend racine dans ses rames de vouloir changer les choses, de contribuer à participer à un mieux-être de ces populations dans un pays où régnerons la justice, l'égalité des chances, l'inclusion, la démocratie, la prête et non-paradoles intellectuelle démocratique actuelle envers la paix. Même si l'immigration n'est pas exhaustive, à la place de la diplomatisation, de l'exclusion, du tribalisme, du terrorisme verbal, des électives, de la boue et de la gamme, de la pensée unique, du terrorisme intellectuel, bref, de la violence autour de ses formes. Je suis le candidat de la gouvernance centrale sur la réconciliation nationale où on s'offre de baron commune, de Kersa, de Jom, de FIP, d'applégation, de persévérance et de solidarité, bref, de plus d'humanité, dans ce que le concept a de plus beau. Mes chers compatrières, la pierre anglaire de mon projet Automan-Divis, le statut de mon programme et le renouveau de l'anthropique agricole et de la souveraineté alimentaire. La COVID-19 et les tensions géopolitiques actuelles et cultures ne nous laissent le moins de réplique. Il faut arriver à nourrir sa propre population pour échapper au pays d'un effondrement généraliste. Je pourrais monétement pouvoir en parler grâce à une expérience accumulée depuis plusieurs années comme conseiller municipal depuis 1996 puis maire de la ville de Guéguer pendant 12 ans, conseiller national député, ministre, ministre d'État et premier ministre. J'ai beaucoup voyagé à l'intérieur du pays. Visité près de 240 hectares de terre arabe dans le nord du Sénégal. C'est vaste étendue de terre de la Casamance, du Nyané, du Boundou, du Nyanbo, du Doros, du Bawo, du Poulabou, du Cahyore, du Poyi, du Kassa, du Pakao et du Sintan. Les priorités assidues de notre politique économique seront l'agriculture et la transformation des produits agricoles pour créer de la valeur ajoutée. Il est en effet évident qu'il faut sortir dès maintenant de cette économie dual où le secteur primaire dont le plus beau reste l'agriculture est consommateur de bendeurs mais peu compétitif et peu productif. Un secteur secondaire encore évaluissant faute d'indicibilisation forte. Un secteur tertiaire dominé par une voie éclairante de l'informel et des services extravertis. J'ai bien d'une conviction que notre salut viendra de l'agriculture plus précisément de la réorganisation et de la rationalisation de la bouillère agricole. L'approche consistera à érger un grand domaine régalien de l'agriculture et de l'élevage. On dit que le pays fait son histoire mais subit sa géographie. Le Sénégal est béni car nous avons les quatre efforts nécessaires pour boucher notre agriculture et notre élevage. Je me disais avancer une véritable industrialisation si nécessaire à l'éclosion de nos si belles potentialités. Je veux parler premièrement de la force de la jeunesse qui sera canalisée et orientée vers les projets de métiers agricoles de l'élevage. De l'ensoleillement avec plus de 325 jours de soleil. Des vastes terres arabes partout comme je viens de l'assurer. quatrièmement près de 40 milliards de mètres plus d'eau de ce que je fais se rebraner en particulier avec deux heures de plus estimées par l'astitude à plus de 132 milliards de mètres plus par an. Je pense à une mise à plat totale des conservatistes dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage que je pratique au quotidien en tant que paysan dans une langue qui s'appelle Tagalbarka et plus difficile de paysan et avec expérience de l'université. Je sais où mettre le curseur pour avancer la véritable révolution agricole dont le Sénégal a besoin pour atteindre la souveraineté alimentaire à travers une meilleure gouvernance. Si les Sénégalais me font l'honneur de me lire en fin de l'année de 2024 dès mon élection j'organiserai standard les assises nationales de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire avec tous les acteurs et partenaires du secteur agricole. Cette révolution se fera en tour de l'élection d'un système optimal de coopérative performante des agriculteurs et éleveurs et d'une banterisation efficiente grâce à la banque agricole qui jouera véritablement son rôle en milieu rural. La loi sur le domaine national doit être modifiée et adaptée aux réalités actuelles tout en garantissant à nos populations rurales le maintien et le renforcement des actes relatifs aux droits fonciers et domaine. Je ferai naturellement d'autres propositions concrètes et chiffrées pour détailler la consacrité de tout ce qui précède une charge mais ce n'est pas très grave. Un autre plié de mon projet d'outil sera une bien-douvernance du secteur extractif des mines du pétrole du gaz que nous apprenons à exploiter. Il s'agira ici de faire en sorte que les populations qui profitent de l'exploitation des ressources naturelles dont l'article 25 allé à 1 de la Constitution ne vont faire le patrimoine. Les ressources naturelles appartiennent aux peuples. Comme je l'ai indiqué plus haut, il est paradoxal que notre pays exploite en 2002 16 tonnes d'or dans la région de Guilmou pendant que ces régions de nos rues des plus pauvres voient la plus pauvre du pays. 16 tonnes d'or sont extraites de notre sous-sol avec nos musulmans et y compris le portoir national d'or n'arrive pas à mettre la main sur un seul grand ordre. Il est tout aussi insolite que la route de Bimbou me l'imposite d'or de Sao-dala. L'ordre de 80 km reste encore non plus lumine alors que toutes ces zones d'or se extraient de ce sous-sol. Et les autres ont la responsabilité de ce sous-sol. L'or n'est d'ailleurs que les uns parmi d'autres. La même situation prévoue en effet pour les centres de pêche, le dipond, les fosfas, le pétrole, le gaz et j'en passe. Il devient alors inférieur dans les hauts de la révolution du Brindy des groupiers pour un virage stratégique sur l'appropriation de l'eau naturelle et sur le gouvernement au profit des populations. Ce sera l'un des actes fortes de ma présidence si les Sénégalais et les Sénégalais ont l'honneur de devenir président de la pluie au soir du 25 juillet de 2024. C'est ambitieux politique. sera alloté à le nombre de la politique de transport, notamment la revitalisation du cheval de fer au niveau des terroirs du pays. L'actuelle politique de transport de Mars s'entrée sur le triage Dakar-Tieste-Bourg est une bonne chose, entendons-nous bien, mais il s'agit d'aller au-delà, d'opérer le résultat des entourements du pays pour relier les zones de production aux zones de consommation. Fixez les populations locales dans le terroir en acheminant les entraves par le train. Retrouvez la joie du train qui cible. M. Bagouma est présenté le train de parler. De l'acte qui vient de faire le nom de Polydor, du Dakar-Baboko, de l'acte Cesse-Selvi, Sely-Grichard-Tol, Dagada, Podor, Djoum, Machan. Du train qui voudra construire sur l'acte Tamakunda-Skidou, Tamakunda-Kidra, Baken, Kader, Machan, Tamakunda-Kondal-Zidien-Sor, pour exploiter de manière optimale les ressources de la belle et verte carrément. Enfin, du train pour asseoir la lutte à révolution industrielle du Sénégal par l'exploitation de nos 720 millions de tonnes de perles de la faille, un projet structurant en retard depuis le carrément. Mesdames et Messieurs, Mescères compatrières, le troisième acte de mon projet concerne la réforme de l'administration sénégalaise pour placer le milieu au cœur des décisions. La République est le simple de mon projet et avec elle la bonne gouvernance institutionnelle. Ces deux dernières années, un profond malin s'est installé au cœur du pacte républicain et de la perception de la justice au premier chef. Celle-ci est l'autre de loi qui nous parle. C'est un pilier, sinon le pilier essentiel sur lequel repose tous les ministres de la République. Si la justice se compte, si la justice se compte, tout s'écoule. Si la justice est chahutée, nos libertés sont menacées. Si la justice est contestée, nos relations humaines s'entouragent. Il faut remettre la République à sa place, revenir à l'autométrie du droit et de l'État de droit, de respect des procédures de la jurisprudence et du droit positif. mon projet proclame debout la République. Oui, debout la République, forte, mais humaine. Oui, debout pour le respect de l'esprit citoyen. Oui, debout pour la soumission de l'État au droit. Oui, debout pour la compromisie de l'État au droit. Oui, debout pour une justice élémentaire et moderne, proche du peuple au nom duquel elle est rendue tournée d'un enjeu de l'esprit railleux. Oui, debout pour une justice sans justicier. Oui, debout pour une justice qui ne rende pas mes 16 concitoyens. Je mettrai en oeuvre dès mon accession à la présidence de la République, une grande réforme administrative et territoriale qui épouse les nouvelles dynamiques démographiques du pays. A ce titre, la nouvelle carte administrative du Sénégal accueillera les réseaux de Podor, de Baquet et de Mour pour faire ressortir les potentiels des zones et rapprocher davantage la administration des adversaires. Mes chers concitoyens, je veux une République où la méritocratie sera le seul ascenseur social où l'enfant du village ou de la banlieue de Capacopie à Kaoula aura les mêmes chances que celui de la grande ville où l'agriculture de Guelot-Papé ou de Comodélie fera les mêmes chances que le mariage de Moreau ou la récicultrice de Capacopie ou de Kénoto aura les mêmes règles que la grande ville sur le producteur immobilier de la Grande Côte. C'est cela, le Sénégal, que je veux une partition ensemble. C'est la raison pour laquelle je suis le candidat de la réconciliation. la nation sénégalais de la réconciliation de la réconciliation dans leur diversité. C'est un impératif catégorique pour notre stabilité et notre sécurité collective, notre survie en tant que nation. Dans ce sens, j'organiserai le Congrès de réconciliation de la nation sénégalaise dans lequel aucun segment de la nation ne sera exclu. En tant que dispositif de réconciliation nationale seront présents nos moyens de force de défense et de sécurité dont je salue le courage, la compétence, l'esprit républicain, le déroulement de la tâche. Mesdames et Messieurs, mes chers concitoyens, mais dans la même et pour qu'on est pour le brique par brique, bloc par broc, nous allons construire ce pays et va sans dire que le secteur de l'éducation et surtout de la formation professionnelle sera un domaine où l'action sera particulière parmi. En revoyant les cultures des normes simplifiées et centrées sur l'essentiel, axées sur la formation et la citoyenneté, les savoirs et le monde du XXIe siècle, en s'apposant distance sur les métiers du pétrole et du gaz, sur des compétences pratiques, des know-how, savoir-faire, au-delà de la prochaine acceptée des chiffres, il s'agira de changer de paradigme, de modèle du système éducatif en le finançant davantage sur nos compérences pour avoir une vraie marge de malheur. Merci à vous. À côté de l'éducation, le souffrance général de la population actuelle c'est la santé. Nous souffrons toutes et tous de l'être inefficience du système de santé. La COVID-19 nous a administré la peur, même si les pouvoirs publics ont fait des efforts jouables, force est de constater que le mal est plus profond que cela. Figurez-vous, l'une des causes de la mort de mes parents du récent d'un récent installé de Dercé qui a disparu presque toute une famille, c'est justement l'assurance d'une plate technique médicale pour la prise en charge des grands brûlés au 3ème degré. Chaque Sénégalaise c'est que la surprenance d'une maladie cardiovasculaire de type diabète, hypertension artérielle, cancer, insuffisance grénale, fronte toute la famille dans la pauvreté à cause du coup du traitement d'un tourment inexistant dans l'occupation sanitaire dans les régions. Quand on sait que le Sénégalais se croise de l'hypertension artérielle selon les données de l'OMS de l'Organisation mondiale de la santé, le financement efficient et efficace du système de santé adoté à une réorientation optimale du système de protection sociale sont des points très importants de notre offre politique. Qui dit protection sociale, dit protection des femmes. La femme sénégalaise représente la matrice de notre nation. La gardienne des valeurs et des vêtements cardinales de notre peuple est la résilience et la solidarité nationale. Que seraient nos foyers et nos enfants des campagnes de nos villes et de nos quartiers populaires sans la femme sénégalaise combattue, ingénieuse et sociale. Mieux, dans les secteurs de développement et de construire l'avant-garde de notre peuple, ses préformes dans nos écoles d'universités et d'Ara sont là pour réussir. J'ai une attention particulière sur la femme sénégalaise dont l'engagement de développement de l'intelligence et de l'ingéniosité sont des atouts fondamentaux pour le nouveau et le premier de notre nation. Nous y reviendrons dans les détails lors de la présentation de notre programme de gouvernement. A côté du traitement médical, je me ferai l'accent sur la prévention notamment en développant et en encourageant la pratique du sport dans toutes les disciplines, notamment ce qui permet aux Sénégales de se hiser aussi des plus belles nations de sport. Je compte faire du sport un puissant levier d'épargissement de notre jeunesse et un véritable vecteur de diplômage. Mesdames et Messieurs, au gré des adaptations, je ne crois pas à qui je souhaite rendre ici un nomade appuyé, car je lui dois beaucoup, sinon tous se leger de meilleure. À ma chère étangue mère, qui est le plus torsat de ma vie, je prie à la qu'elle a continué de lui accorder une route longue et belle vie, en ce jour spécial où je décide de prévenir les surprises de l'année principale. Ce jour important de ma vie, disait-elle, je vous affirme mes chers compatriots, que je vous plaît à rappeler que je suis né à Taurac, que j'ai grandi à guérir les rues, ma vie de cœur, puis à Taurac, puis à Roussoui, puis à Troubel dans le Pôle, et à Dakar, où j'ai accrui mon bac, Réalité des Humanités à l'Université Chère-Anne-de-Diop de Dakar, et je salue à présent mon professeur, El-Ajou Mouet. Je suis un vice du Sénégal que je parcours depuis une cinquanteaine d'années, d'Est en Ouest et du Nord au Sud. J'ai pléné comme seul avocat dans la casse de stratégie des cours d'intérêt de l'Ontario. J'ai ainsi touché du droit les problématiques auxquelles étaient confrontées nos populations hors de Dakar et dans les régions de l'I. J'ai côtoyé le groupe Sénégalais dans toute sa diversité, dans sa résilience quotidienne, sa belle résilience dans ses combats quotidiennes, dans ses moments de doute, ses moments de foule. Durant les trois années où j'étais pro-le-ministre du Sénégal, jamais n'est pas cette réunion dans Dakar. Car j'ai toujours voulu vivre avec les Sénégalais et les Sénégalais. Leur situation s'empare directement dans le contexte en voyant apporter des solutions efficaces, concrètes et fragantes. Mes chers comptables, j'ai une pensée respectueuse et fragilienne envers nos voyants compatriotes de la diaspora sénégalaise qui contribuent de manière décisive au développement de notre pays. Leurs transferts annuels représentent plus de 10% de notre PIB plus que net au développement. Notre diaspora peut contribuer plus et mieux à notre développement, à la condition d'être mieux découdés, mieux considérés et mieux insérés dans notre équipation de développement. Je m'encloirais pour qu'il en soit ainsi si vous me faites confiance. Merci à vous. Le Sénégal est un pays de foi, musulmane comme chrétienne, disons un pays d'une laïcité positive. C'est pourquoi j'ai toujours travaillé durant mes 40 années de vie politique à entretenir d'excellentes relations avec nos objectifs et religieux ciment de la concorde de la nation sénégalaise. J'entretiens de bonnes relations avec tous les foyers de l'éducation du pays, Tariq Mouli et d'ici de Sering Abdoul Khar de Mouakil. Je suis très lié à la famille de Mamsi qui est en malissime dont certains des membres mais pas les moindres sont les parents. Je serai l'une chance et la portée internationale de la faille d'artillère de Cheikh Islam Moura Nabaïas dont mon grand-père est un des vicés. Les premiers vicés, je magnifie l'esprit de Mambou Ountel Gassar et de Mamsi Nalim Moulaï. J'ai voulu une immense admiration pour Sikna Nalim Moulaï et une grande affection pour le président dont l'éclat a été fort bien incarné par le cardinal Yassin Tchadou, par le cardinal Théodore Adriaessar, par le co-mgr Mgr M. 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 de Dignesor et aujourd'hui par Mgr Bézal-Médiaye H. de Dakar. Je le transmets mes résultats de la situation. Mesdames et messieurs mes sept combattures, tout ce qui me fonde a gardé l'ambition de s'écrire mon pays, de créer du lien, de fédérer les énergies positives, de décroisonner les initiatives, de libérer toutes les veines des extraordinaires potentielles de nos enfants, de notre jeunesse, de nos femmes et de nos hommes. Comme disait la Ligue « J'aime ce pays d'un amour qui marche les larges ». Et c'est sur cette note d'espoir que je vous tend la main homme, femme, de tous âges, de toutes conditions sociales pour revenir sur la vague ensemble en 2024 et replacer au cœur de notre pacte républicain une gouvernance humaine efficace et efficace. Vive la République, vive le travail. « J'aime ce pays » 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 « J'aime ce pays »